Merci de nous retrouver sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes vendredi 26 mai 2023, 10h11h52. Le programme c'est l'espace miné, c'est l'espace privilégié des démineurs. Nous ferons encore ce pour quoi nous sommes payés ce matin, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Nos rubriques n'ont pas changé, on accueillera TVB tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation de ce matin nous amènera du côté du secteur d'Ongwaïkélé où les invents ont tout simplement été mis de côté pour ce qui est de l'aspect foncier. On en parlera dans le cas justement de cette dénonciation. On donnera l'information afin que nul n'en ignore. On terminera par l'instant de l'analyse et nous irons du côté de Douala où nous l'avons annoncé ici hier en exclusivité. Les autochtones ont justement bénéficié encore de leur terre qui ont failli être tout simplement emportés. Dicolo Bali, qu'est-ce qui s'est passé ? Dicolo Bali, qu'est-ce qu'il faut finalement faire pour ces populations qui ont vu leur maison rasée par les engins ? C'est la problématique également de ce matin. Pour en parler avec efficacité, comme d'habitude, vous aurez notre consultant, vous aurez nos invités permanents, mais vous aurez également d'autres invités pour un peu plus de précision, pour un peu plus d'informations. Au canal 307, ce canal plus international, nous tutoyons le monde. Espaces minés, c'est la mort de l'audience. Et nous accueillons justement nos invités qui sont déjà parmi nous ce matin. Monsieur Ndembapi, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Je souviens que vous êtes ingénieur, vous êtes également chef de troisième degré du quartier Olesoa à Yaoundé. Parfaitement, je suis le chef traditionnel du troisième degré de la localité d'Olesoa. Celle qui justement est concernée par les problèmes fonciers. Il y a une confusion, il ne s'agit pas de Ngoaïkele. Ngoaïkele n'existe plus dans la nomenclature des localités de l'arrondissement de Yaoundé 3. Ngoaïkele avait été divisé en Ngoaïkele 1, Ngoaïkele 2, Ngoaïkele 3 et Ngoaïkele 4. Bon, en plus de ça, Ngoaïkele Obili 1, Ngoaïkele Obili 2, Ngoaïkele Obili 3 et Ngoaïkele Obili 4. Ndambapi, par la même occasion, a été divisé en Olesoa. Ndambapi qui est aujourd'hui dans l'arrondissement de Yaoundé. Yaoundé 4. Ndambapi, vous l'appelez Kafou de Karo. Ah, d'accord. La localité, c'était Olesoa. A côté de l'ancien aéroport. Exactement. Donc, Olesoa arrivait du coup de ce côté. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous y retrouvez des invents. Voilà. Merci beaucoup, Sa Majesté. Voilà pourquoi c'est souvent bien d'être entouré des chefs traditionnels qui maîtrisent bien l'origine de ces localités. Et de toutes les façons, on en parlera avec un peu plus de profondeur ce matin sur ce que nous allons baptiser la dénonciation. Ce sera encore une affaire scandaleuse de terre au niveau de la ville de Yaoundé. On accueille en face de vous, Roger Kieck de Kiki. Roger Kieck, bonjour. Bonjour. Et c'est toujours un plaisir immense, un grand bonheur pour moi de revenir ici. Et je suis devenu presque un meuble de cette émission. espace mille. Et vraiment, j'espère que nos auditeurs, comme à l'accoutumée, seront satisfaits par tout ce qu'on a dit ici. Je salue davantage ceux qui se trouvent du côté de Douala parce que, à ma entreprise, quand je suis ici, mon téléphone crépite. Je les salue. Ils sont très, très nombreux là-bas. Je suis très heureux suite au dénouement de l'affaire de Dicolo. Fier pour mon frère Elim Bilomé et pour tous les autochtones de Bali depuis 1930 qu'ils étaient à cet endroit-là. Franchement, l'état de droit a prévalu. Nous sommes fiers pour l'état de droit. Joli dénouement. De toutes les façons, on en parlera également ce matin. Roger Kieck de Kiki, j'aime bien le dire, c'est toute une vie dans le secteur de la communication, plus précisément dans le journalisme politique. Il est également un excellent journaliste d'investigation. À côté de Roger Kieck de Kiki, nous accueillons notre invité permanent. Il s'agit du juriste Bernardo Basson. Bonjour Bernardo. Bonjour, parfait. Ici, bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espaces Minés. Le sucre national est là. Aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi ? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la solidarité. Elle a été consacrée par les Nations Unies il y a une vingtaine d'années, environ 23 ans. La réalité, la solidarité est ce sentiment qui pousse les peuples, les hommes, individuellement ou collectivement, à agir ensemble, soit pour des besoins moraux, soit pour des intérêts économiques communs. Donc, l'ONU a pensé qu'à mesure que le temps passait, les peuples se désolidarisaient. Parce que la variable économique prenait le pas sur la variable sociale et humaine. Il a donc été important de consacrer une journée de réflexion sur la solidarité, sur la valeur qu'est la solidarité, comment travailler de manière à la conserver, afin que les peuples puissent toujours vivre dans la collectivité. La journée internationale de la solidarité. La solidarité, tout à fait. La solidarité qui est une valeur africaine, par essence. Vous voulez créer un débat ? C'est-à-dire la solidarité et la valeur... Vous pensez qu'elle n'est pas une valeur des autres continents ? La solidarité qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique vit par la solidarité. On ne se marie pas tout seul, on ne construit pas tout seul, on n'interpre pas la personne décédée tout seul. C'est-à-dire l'Afrique est le chantre de la solidarité. Et je suis heureux de voir que l'UNESCO a pensé à y apporter, à y accorder une attention particulière. La journée mondiale de la solidarité. Chez nous, il y a tout un proverbe, perfect. Tout un proverbe chez nous. Qui dit quoi ? Qui dit que... Un bon bon ne mange pas seul. Heureusement que vous êtes voisin de Bassaï, vous comprenez, c'est tout un adage. C'est Blérion qui m'enseigne. Merci Bernardo. En face de vous, on accueille justement notre consultant de tout temps. Et de tous les temps, le seul qui nous restera, lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Pierre Blérion, y'a-mêmes, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin, une fois de plus. Nous n'allons pas déroger à la règle, la citation du jour. La citation du jour est la suivante. Si je découvre qu'une personne ne peut rien sacrifier pour les autres, je m'interdis de me sacrifier pour elle. Arrêtons d'élever les serpents. On prendra. Si je découvre qu'une personne ne peut rien sacrifier pour les autres, je m'interdis de me sacrifier pour elle. Arrêtons d'élever les serpents. Le chien que tu nourris va te mordre un jour. C'est vrai que le groupe Ex-Malé a une chanson célèbre qui dit, comme il venait de le relever Roger, le chien que tu nourris pourrait te mordre un jour. Mais parfait, ça va plus loin. Je dis bien, arrêtons d'élever les serpents. Il faut faire attention. Quelquefois, vous voyez en une personne tous les signes qui montrent qu'elle sera une mauvaise personne. Qu'elle ne pourrait pas se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Et vous vous sacrifiez le gros de vos efforts à faire en sorte que cette personne devienne quelqu'un. Vous élevez un serpent. Vous élevez donc. Il va vous mordre un jour. D'ailleurs, quand vous le sortez du tout, il vous voit. Donc, je suis vigilant sur ce point-là. Quand j'observe, même au niveau du travail, famille, si je vois que toi, tu n'es pas prêt à sacrifier, ne serait-ce qu'un peu ton temps, un peu ton temps, pour aider quelqu'un, pour... Tu ne mérites pas aussi notre... Non, non, il ne faut pas que je me sacrifie pour toi. Parce que là, c'est élever un serpent. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Les bassins disent souvent, le palmier tombe souvent avec le mauvais vent. Dis ça en bassin. Ce sera un peu plus original. Non, je traduis d'abord en français. Alors, on accuse à tort les seigneurs. Donc, comment on appelle encore le palmier chez nous, là? Chez nous, c'est Alain. Le moyen de partir. Je vais revenir, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave, nous y reviendrons. De toutes les façons, lorsque nous avons dit cela, nous prenons notre premier verre de vin. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche panel ce matin. Bonjour à ces particuliers, à ces aînés qui nous accompagnent. Bonjour également à ceux qui élèvent des serpents. Bon, vous permettez, vous permettez. Ah, tu as dit, on t'est assoufflé, non, dans ton téléphone. Non, non, non. C'est revenu? N'koriye kuwa na ma orma be. Baka kumbay n'jom. Effectivement, le premier ambassade, c'est N'kork. N'koriye kuwa na ma orma be. Non, je suis très doux. N'koriye kuwa na ma orma be. C'est vrai qu'il y a un ambassade, il est là, il va cueillir du vin. Voilà. Je voulais te laverner du soir, son frère, il sort de prison. Il va donc rendre visite à son frère qui était resté au village, son cousin, pour lui dire également qu'il est sorti de prison. Il trouve justement son frère à la véranda avec un 5 litres de vin de palme, fraîchement sorti de la brosse. Il accueille, il s'embrasse. Il dit, assois-toi. Il dit, c'est comment, je suis venu, je suis assorti de la prison. Il dit, ouais, c'est bien. Le type qui avait son vin, il met le premier verre pour lui-même. Il boit. Il met le deuxième verre, il boit encore en peau milieu. Il demande à son frère qui est sorti de prison, wa n-n-n-n-koriye. T'as dit, est-ce que tu... Est-ce que tu suis le goût ? Le goût de ce... Je ne parle pas. Wa n-n-n-n-koriye. Tu vide encore le deuxième verre. Son frère lui dit, je vois. Il met le troisième verre. Son frère, là, il est sorti de prison. Non, mais nous, on ne le rends pas. Non, on ne le rends pas. Quand il arrive au quatrième verre, son frère dit, mais mon frère, toi, tu ne fais que boire seul. Je me demande si j'écoute le vin, si je sens le goût du vin. Je sens ça comme... Dans ta bouche. Il n'a pas acheté, mais ça ne s'est pas bien acheté. TVB. Oui, parfait. Vous qui êtes justement l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Merci d'être encore là ce matin. C'est pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux ? La principale information qui est traquée par le journaux ce matin, El Perfecto, c'est bel et bien cette information qui nous vient de l'Agence de régulation des télécommunications, ART, qui a donc sanctionné les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal des yeux de Névenu. Il s'agit du quotidien Info Matin. Manquement dans la qualité des services. L'ART sanctionne à 6 milliards. Le journal nous le fait savoir en page 3 et précise que des mises en demeure régulièrement adressées aux opérateurs de téléphonie mobile par le régulateur. À la suite de ces nombreuses missions de contrôle pluridisciplinaire effectuées sur le terrain, sans compter les réunions de concertation avec des responsables et de ces entreprises, tant à Yaoundé qu'à Douala, s'avère sans effet aux grandes dames du consommateur qui n'arrêtent plus au quotidien de manifester son ras-le-bol. Dans un communiqué ce 25 mai, l'Agence de régulation des télécommunications passe à la vitesse supérieure. Le texte signé du directeur général Filément Zosame répartit les amendes comme suit. Camtel, 800 millions de francs CFA. MTN Cameroun, 1,4 milliard francs CFA. Orange Cameroun, 2,2 milliards francs CFA. Viettel, 1,6 milliard. Le journal Info Matin présente donc ses multiples sanctions et ses amendes infligées à ses opérateurs de téléphonie mobile. Au Cameroun, téléphonie mobile, on en parle également avec Camerpresse qui reste sur cette actualité et nous la livre en grande une. L'ART sanctionne les 4 opérateurs à 6 milliards de francs CFA. Le journal revient plus amplement sur cette actualité en page 3. L'économie parle également de téléphonie mobile. Et le quotidien de Thierry Ecouti revient sur les recommandations de l'ART pour améliorer la qualité des services. Philemon Zosam, directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, a eu une concertation avec les responsables de Camtel, MTN Cameroun et Orange Cameroun. Ce journal s'intéresse également aux fraudes du côté des produits pétroliers. Plus de 2,6 millions de litres de produits pétroliers saisis en 2022. Le journal L'économie en parle et revient donc présenter cette actualité ce matin. Plus amplement en page 4, Econews de Pascal Dibamou parle pétrole, hydrocarbures, le pétrole décroche. La Russie écarte une nouvelle baisse de production de l'OP+. On en parle ce matin en page 9 du quotidien de Pascal Dibamou. Le journal Econews qui s'intéresse à l'actualité économique et parle également de la Sonatel pour revenir sur le transport d'énergie électrique. 186,6 milliards bloqués chez ses clients. Cette enveloppe représente les impayés d'Eneo, KPDC, centrale de gaz de Kribi, et DPDC, centrale thermique de Dibamba, des producteurs de ciment d'Angote-Semene, CIMAF et Cimencam, Alucam, puis EDC au 31 décembre 2021. Ce montant découle de la facturation des activités de transport d'énergie électrique par la Sonatel. Léé du Sahel s'intéresse également à l'énergie électrique. Ce matin, il s'interroge Grand Nord. Où en est-on avec l'offre en énergie électrique ? C'est l'interrogation qui barre la une du journal de Ghibaï Gatama. Il s'agit bel et bien du journal Léé du Sahel qui nous fait également savoir que la France passe en revue les investissements et projets de l'université d'Angaoundére. Actualité à lire en page 4. On revient donc sur la visite effectuée par l'ambassadeur de France du côté de l'université d'Angaoundére. Le messager s'intéresse à ces incidents du côté de Sambalima. J'accuse, s'exclame le journal Le Messager. Une déclaration de l'Union démocratique du Cameroun UDC signée le 24 mai fait le tour de la spirale de rejet des allogènes entre guillemets et appelle le pouvoir à prendre ses responsabilités. On revient également sur les play-offs 2023. Yaoundé, capitale du volleyball, c'est ce que nous dit le journal Le Messager en page 12. Ce journal parle également de Dicolo ce matin, Dicolo Bali, avec bien évidemment Cécile Di Mouamoua qui a donc réagi concernant l'affaire de Dicolo Bali. Mon rêve pour Dicolo Bali, ce rêve est présenté en page 9. Le journal Le Jour reste du côté de Douala et reste également à Dicolo Bali. Le tribunal annule le décret d'expropriation, cette annulation étant présentée en page 5 du journal Le Jour qui nous fait également savoir que par l'affaire Martinez-Zogo, Jean-Bruno Tagne, convoqué au CED, le journaliste sera auditionné lundi prochain. L'information est présentée en page 5 du journal Le Jour qui nous fait également savoir que du côté des hôpitaux publics au Cameroun, plus précisément au centre des urgences de Yaoundé, les soignants durcissent la grève, les malades à l'abandon, l'absence de solution aux problèmes posés par le personnel de santé plonge le mouvement d'humeur entamé lundi dernier. Les services du Premier ministre convoquent une réunion pour mardi 30 mai prochain. L'information est à lire de la page 3 à la page 4. Mutation de Georges-Alain Boyomo nous amène également du côté Douala, affaire Dicolo Bali, marché de dupe. Le tribunal administratif annule la déclaration d'utilité publique qui a mis plus de 200 familles dans la rue au motif de la construction d'un hôtel. Septentrion, alerte à la canicule. On nous fait donc savoir que du côté du Septentrion, il fait très chaud depuis un certain temps et une alerte à la canicule est donc présentée en page 8 du journal Mutation qui présente également les prisonniers politiques en page 4. Honneur larvé, réparation souhaitée. Le journal parle donc de ces réparations souhaitées pour ces prisonniers acquittés. On en parle en page 4. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, s'intéresse aux examens officiels de fin d'année et nous fait savoir que ces examens officiels étaient donc au centre de la réunion tenue du côté du premier ministère. Examen officiel avec toutes les garanties. Assurer la sécurité des centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, veiller à une disponibilité des épreuves et autres documents liés aux examens. Enforcer la collaboration entre les différents acteurs, prendre les dispositions nécessaires pour un paiement des frais de correction aux enseignants. Ce sont les principales recommandations faites hier par le premier ministre chef du gouvernement, chef docteur Joseph Dionne-Goutet, qui naturellement présidait bel et bien le conseil de cabinet du mois de mai. De la page 4 à la page 5, on en reparle ce matin. Et nous refermons cette revue de presse avec le trihebdo le soir, qui revient sur la célébration de la fête de l'unité nationale, le 20 mai 2023, avec cette éloquente démonstration de force du MCPU à travers le pays. Le journal en parle et c'est avec cette actualité que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment, merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Imbattable, intouchable, inattaquable, inaliénable et indétrônable reste votre fédilité. Merci de nous faire confiance tous les jours lorsqu'il est 10 heures. Comptabilisez vos pièces et allez tout simplement chercher votre journal en kiosque. 400 francs CFA suffisent et vous avez votre journal. El Perfecto, merci. Merci également au panel et je n'oublie pas de remercier les téléspectatrices les plus fidèles qui nous ont regardé ce matin. Merci TVB pour cette brillante revue La Presse comme d'habitude. Vous ne partez pas le 19h en anglais ce soir, sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité à développer ? Parlons de l'actualité qui sera développée au 19h et au 20h ce soir. Il faut d'abord dire que du côté du CED, le secrétariat de la Défense, il y a un gang de présumés malfrats qui est présenté à l'instant. On reviendra donc sur cette actualité. On va également parler de l'assemblée extraordinaire de la Fédération camerounaise de football qui démarre dans quelques minutes seulement du côté de l'hôtel Hilton ici à Yaoundé. On va prendre également une autre actualité. Nous avons fait un constat. Nous avons fait un constat de ce que les chantiers abandonnés, dont les maisons en construction qui sont abandonnées, sont habitées par des individus et même par des familles. Donc on va essayer de voir dans quelles conditions est-ce que ces familles vivent ? Qu'est-ce qui pousse ces familles à se retrouver dans ces chantiers abandonnés ? Est-ce que ces personnes sont dans la légalité ? Est-ce que ces personnes sont dans la régularité ? C'est le besoin de survie. Vous ne pouvez pas vous mouiller alors qu'il y a une maison à côté. Mais c'est un sujet important. On voit dans la ville, à Yaoundé, et dans certaines autres grandes agglomérations, des maisons abandonnées, mais qui ont eu des personnes qui, à un moment donné, habitent. Et parfois, ce ne sont pas les maisons de ces personnes. Exactement. Mais elles vivent là pendant un an, deux ans, trois ans. C'est ça la vie. Exact. Donc on va en faire un tour de ce côté pour essayer de voir les conditions de vie et même voir comment est-ce que ces personnes sont arrivées là. Parfois, c'est bien que les gens y habitent parce que par un moment également, ces maisons abandonnées deviennent des rouleurs où des gangsters vont opérer, apportent leurs butins, partent violer des filles et tout ce que vous pouvez imaginer qui est des choses bizarres. TVB. Elle est perfecte. Tout en tout ce temps, un excellent week-end. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h. Très bonne suite d'émission à vous. Bon week-end également. Merci beaucoup. Si vous êtes directeur général et que vous appelez N'Gongan Tchabdié Adrien Léonce, recevez le bonjour des démineurs. Vous êtes architecte urbaniste. Merci de soutenir Info TV, M. N'Gongan Tchabdié Adrien Léonce. Lorsque nous avons dit cela, Pierre Blurio Niemèque, une bonne partie de la presse nationale revient sur cette forte actualité. Ceux qui ont suivi le journal de 20h hier sur Info TV ont eu cette information. Le directeur général de l'ART, M. Zouzam, a décidé de sanctionner certains opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. On parle de Camtel, on parle d'Orange, de MTN, on parle d'une sanction, d'une amende allant de manière globale à 6 milliards de francs CFA parce que ces entreprises, selon l'ART, ne respectent pas les clauses. beaucoup de manquements au niveau de la qualité de service. Votre réaction ? Il a désormais de notoriété publique que ce sont de mauvaises entreprises. Il a une chose de les avoir sanctionnés, maintenant il a une autre, de passer à l'application de la sanction. Tout à fait. Et les bénéfices que les consommateurs que nous sommes doivent en tirer. Si on pouvait recouvrir ces 6 milliards, je crois qu'on pourrait booster la qualité de notre réseau de communication qui, je ne sais pas si c'est depuis l'opération Maud Avion que ces gars se sont fâchés à nouveau. Parce que maintenant, moi pour communiquer avec quelqu'un, je dois appeler 4 ou 5 fois. C'est comme s'ils ont dit que comme vous avez décidé de nous boycotter, à notre tour, nous allons vous déranger. Vous déranger. Parce qu'avant c'était 3 fois, maintenant il faut appeler 5 fois pour avoir finalement un correspondant. Ce ne sont pas des entreprises qui font un travail sérieux. Kamtel en tête. Il faut arrêter. J'ai entendu les gens dire pendant cette affaire que non, on devait se reverser chez Kamtel. Kamtel n'a pas prévu de nous accueillir. Kamtel ne peut accueillir que 350 abonnés, 350 000 abonnés. Ce qui est ridicule. Fortement ridicule. Ça ne peut pas se comprendre. Qu'une société de cette envergure avec une population... Quand Kamtel naissait, nous étions déjà à plus de 20 millions de Camournais. Alors, donc Kamtel savait que probablement nous serions plus de 2 millions, plus de 10 millions. Kamtel n'a rien fait pour étendre son réseau. Donc, nous ne sommes pas dans une bonne situation et c'est regrettable. D'accord. Merci beaucoup. On va également passer la parole à Roger Kieck de Kiki. Roger Kieck de Kiki, nous savons que depuis quelques semaines, les Camerounais ont lancé l'opération mot d'avion qui consistait ou alors qui consiste de temps en temps à boycotter les services de certains opérateurs de téléphonie mobile, notamment MTN, et Orange au Cameroun. Depuis cette opération, sur le terrain, rien n'a changé. Le Rieux pense que la situation s'empire au niveau de la qualité des services. La RT est sortie depuis hier après-midi et inflige une sanction au global de 6 milliards à ses opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Avez-vous l'impression que par cet acte de la RT, quelque chose pourrait changer ? Et surtout, est-ce que nous avons véritablement la preuve ? Est-ce que nous pouvons avoir une assurance que cet argent effectivement sera payé pour le bien des Camerounais ? Quelqu'un me disait que c'est la poudre aux yeux. C'est extrêmement difficile d'entrer de jeu. Je dirais que nous avons des amis, des frères et des confrères dans ces sociétés. Il y a des partenaires. On a beaucoup de confrères et d'anciens journalistes qui sont dans ces structures-là. Mais notre devoir, notre obligation de citoyenneté nous oblige, quelquefois, nous amène à être tout à fait froids. Je vous assure qu'il est temps, il était temps, c'est un bon début. C'est un bon début parce que je vous le disais, pour nous qui évaluons en question d'évaluer un peu ces choses-là, moi j'ai l'impression qu'on était à moins de 2 gigas. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Or on parle, il y a les 4 gigas. Non, 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 pas du tout. Quand vous voyagez un peu là, même les petits pays d'à côté là, le Tchad veut aller à 5 gigas. La Côte d'Ivoire, les autres pays, le Gabon, c'est une fluidité extraordinaire. Je crois qu'on a triché parce que... Nous avons décrété les gigas. En réalité, on a décrété ça. Le cahier de charge imposé à ces opérateurs n'a jamais été respecté. Vous avez bien vu quand les sociétés arrivaient au début, MTN, sur presque toutes les toitures, des grands immeubles et arrondés, vous voyez des infrastructures, des pylônes. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas vu des gens travailler pour installer un pylône quelque part ? Même dans les villages. Quand vous allez dans ma belle famille à Nomayos, vous avez tout un endroit circonstruit pour mettre un pylône. Et je vous rappelle qu'en retour, on n'a pas payé le manque à gagner parce que ces pylônes ont des effets de radioactivité, des effets de radiation sur les populations. Au-dessus d'un immeuble, quand vous vivez là en bas, vous subissez les radiations de télécommunications. En réalité, il faut investir sur ce que vous appelez les impacts environnementaux. Ils n'ont pas respecté. Le cahier de charges sur les investissements n'a pas été respecté. Mais les bénéfices sont extraordinaires. Et quand j'ai bien écouté mon frère Bleriot-Niep, il y a eu tricherie sur le nombre d'abonnés. On ne vous dit pas tout parce qu'en réalité, si vous calculez mois seul par jour, perfecto, vous téléphonez pour combien par jour ? C'est un calcul. Je vous assure que par jour, si vous voulez savoir ce qu'on investit comme coût. Même les bains à Mselam, qui n'ont... Je veux dire, même les ménagères téléphonent. Et vous avez vu ces employés, ces gens qui ont des call box, qui sont des express de collaborateurs, qui travaillent pour faire vivre la multinationale, ne gagnent rien comme rémunération. C'est l'esclavage. En réalité, il était temps que... Étant donné qu'aucun domaine de la vie publique nationale n'échappe à la régulation des pouvoirs publics, il était temps que l'État, l'État régulateur, l'État stratège, se reposition dans ces... L'État gendarme. Oui, parce que, malheureusement, il y a même vient de le dire. Est-ce qu'ils vont payer ? Je ne crois pas. Chaque fois que la RT les frappe, ils saisissent le juge. Ah bon ? Oui, ils saisissent le juge parce qu'en réalité... Mais ce juge, il n'y a pas camerounais. Mais, malheureusement, la RT peut décider d'une sanction comme celle-là en toute illégalité. Il y a un vide juridique parce que le législateur jusqu'ici n'a pas donné des moyens de coercition légaux à la RT. Il faut légiférer. Dans d'autres pays, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui est votée à l'Assemblée nationale qui fait en sorte que la RT ne soit plus quelqu'un qui constate ou qui condamne. Il peut attraire directement les opérateurs avec force de... avec des capacités juridiques. Je vous assure que chaque fois que la RT les amène au tribunal, ils partent au tribunal et on réduit. Ne soyez pas... Chaque fois que les opérateurs les amènent à la RT au tribunal. Non, c'est-à-dire, dans les 6 milliards qu'on vous a dit là, ils vont tenter de ramener ça à 3 milliards. C'est comme ça que ça se passe souvent. C'est-à-dire, ils saisissent le juge avec les connivences que vous avez ici. Il y a des cours d'arbitrage, il y a l'OAD, il y a ceci, cela. Deuxième chose, c'est le ministère des postes et télécommunications qu'on devait voir là, derrière la RT. Non, madame... En tant que tutelle... En tant que tutelle... Le bon niveau n'est pas au courant de ces choses-là. Maintenant, vous voyez la RT, pas soutenue par l'institution gouvernementale en tant que telle parce que ces opérateurs sont capables de t'emballer des valises sous la table pour arroser de l'administration publique. Très bien. Mais c'est un bon début. En suite. Mais ce que je souhaite, c'est que nos députés se saisissent de l'affaire et qu'on doit la RT du pouvoir... Coercitif. C'est-à-dire qu'on vote une loi, on lui donne les moyens coercitifs pour mettre ces gens en haut pas et servir la cause des consommateurs qui, depuis lors, depuis l'arrivée de ces affaires-là, les consommateurs sont ceux qui payent le loup tribut. Merci beaucoup, Roger qui est de Kiki pour votre éclairage. Sa Majesté Ndimbappi, vous qui êtes également un consommateur des produits de téléphonie mobile, comment vous vous ressentez avec cette mauvaise qualité des services depuis plusieurs années au Cameroun ? Entre-temps, on vous fait comprendre que ces opérateurs se font beaucoup d'argent sous le dos des consommateurs camerounais. Oui, tout à fait. Nous autres, le petit consommateur de base, nous vivons ça avec beaucoup d'impuissance, beaucoup de déception parce qu'une grosse multinationale milliardaire de surcroît est très difficile à défendre et je pense que c'est la raison pour laquelle on a créé l'agence de régulation. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne lui a pas donné les dents pour qu'elle puisse monter sur le ring et donner elle aussi des coups. Du coup, vous allez entendre l'annonce. Si vous vous donnez la peine de suivre dans quelques semaines, les 6 milliards se seront transformés en autre chose et malheureusement, il y a des gens qui préfèrent payer l'amende plutôt que d'investir ce qu'il faut pour avoir le service. Ça me rappelle ce parti dans un pays occidental. On leur dit si vous ne mettez pas autant de femmes que d'hommes sur vos listes de candidatures, vous allez payer telle amende. Le chef du parti vous dit l'amende est tellement ridicule que nous préférons payer l'amende et ne pas appliquer la loi. C'est un peu ce qui me semble se passer avec le fait des déconnes. Au village, on dira que c'est le mauvais cœur. Oui, parfaitement. Ils sont là pour se faire de l'argent et le maximum d'argent possible et le plus vite possible. Parfait, s'il te plaît, ajoutez ce qu'ils disent des papis. même l'encadrement fiscal n'y est pas. Parce qu'au lieu de frapper ces multinationales qui font un chiffre d'affaires exponentiel, l'État en est encore non seulement à leur donner des cautionnements pour aller prendre la banque mais à leur faire des cadeaux fiscaux. Si ça dit que ces gens-là vous disent que nous allons payer nos impôts chez nous en Afrique du Sud où l'entreprise est démiciliée et quand vous allez en Afrique du Sud, on vous dit qu'ils ne sont pas démiciliés et là-bas ils sont à Madagascar. Quand vous allez à Madagascar vous trouvez qu'ils ne sont pas là-bas ils sont à Malte. C'est-à-dire que même parce que les mamans à peine qu'ils vendent les bananes sur la voie publique payent. Le gars qui fait le soya il est taxé et il paye les milliards ne payent pas. suffisamment et c'est un problème sérieux dans notre pays. Merci beaucoup. Bernardo Basson c'est donc un problème sérieux de manière générale. Nous Camerounais nous avons toujours demandé que fait la RT. Certains ont même poussé le bouchon trop loin en disant que non la RT est complice ainsi de suite. J'ai l'impression que voilà un acte fort que vient de poser la RT pour dire que vraiment ces opérateurs commencent quand même à déranger un peu trop les Camerounais. La question de la télécommunication est une question de souveraineté. Le volume et la nature des informations qui circulent par les appels par les messages peuvent être hautement sensibles dans un état. Donc c'est déjà compliqué c'est déjà assez délicat de confier un tel secteur à des prestataires étrangers sauf que au niveau local on n'a pas l'infrastructure on n'a pas la technologie on n'a pas les moyens pour supporter un tel volume d'échange entre des personnes. A partir de là il faudrait qu'un juste équilibre soit trouvé entre l'état central et les particuliers afin qu'une partie ne biaise pas l'autre. En l'espèce ce n'est pas le cas. On a des opérateurs qui nous biaisent dans la mesure où ils déchaînent nos informations qu'on finance par lesquelles ils peuvent nous faire chanter ils fixent les prix n'importe comment ils défient les tarifs et puis ils nous plient avec une nouvelle qualité de service. L'amende qui leur a été imposée ne nous semble pas être productive. Déjà parce que on ne sait pas où ira cet argent. En principe l'argent de la mort peut-être que l'argent ira au trésor camerounais. Cela ne devrait pas être fondamental L'argent ne peut pas aller dans les poches du DG de l'ART. J'ai dit on ne sait pas où il ira c'est bien la preuve que je ne sais pas où il ira l'argent officiellement puisque le trésor public mais ce sera le cas en pratique. Pour moi la problématique est ailleurs. L'ART dispose je vous l'avais dit ici du FST Fonds spécial de télécommunications qui repose sur 1% ou qui est constitué d'1% du chiffre d'affaires de ces entreprises-là. Et ce fonds est destiné à veiller entretenir et élargir les infrastructures censées supporter les réseaux de communication. Que fait l'ART de cet argent ? Nous on ne sait pas. Donc si cet argent Et deuxième chose je ne vous interromps pas quand chaque fois qu'il y a un recouvrement si jamais l'ART prenait les 6 milliards une grille de repartition a été établie depuis la présidence de la République. Le ministère des dépôts et télécommunications nous rendait donc compte finalement et le reste c'est pour l'ART c'est-à-dire l'ART ne peut pas être en possession de l'argent recouvre. Il y a une grille de repartition. C'est là où moi je veux insister par fait. D'accord. On va chuter. Ce qui vient des pénalités ne me semble pas être intéressant parce que l'ART ne prendra pas réellement cet argent mais c'est l'argent qui a été produit d'elle-même à travers ce fonds de télécommunication qui doit être utilisé pour étendre le réseau parce que les entreprises Orange et MTN estiment que aller implanter des pylônes peut-être en Gambé peut être contre-productif en ceci que Gambé est sous-peuplé le pylône peut coûter peut-être 800 millions de francs CFA on ne peut pas investir un tel montant dans une zone sous-pelle parce qu'on n'est pas su rentabiliser l'investissement du coup l'ART prend ce fonds-là pour couvrir ce problème-là donc le souci pour moi il est ailleurs C'est vrai que moi je suis un peu confus je suis dérangé est-ce que c'est l'ART qui doit investir au bénéfice des opérateurs des téléphones mobiles je viens d'y répondre je viens d'y répondre ces entreprises sont censées couvrir le territoire nous sommes d'accord ces entreprises disent qu'elles ne peuvent pas agir de la sorte parce que elles ont pris des engagements ces entreprises de couvrir le territoire national elles disent que certaines zones ne peuvent pas les aider mais là n'est pas notre problème mais elles ont signé un cahier de charge oui justement l'ART a dit que puisque vous ne pouvez pas verser nous 1% votre chiffre d'affaires pour que nous le fassent à votre place est-ce que vous êtes sûr qui versent les femmes 1% ? on ne sait donc pas vous voyez donc quand je parle c'est là d'inceste entre l'ART le mini-postel orange c'est aussi trop facile de dire ça bon inceste ça peut être un mot grossier c'est aussi trop facile de le dire il y a des accords entre ces personnes qu'on ne connaîtra jamais la sanction qui est officielle oui c'est parce qu'on demandait on demandait une meilleure fourniture de la qualité du service c'est ce qu'on demandait merci beaucoup de toutes les façons on continuera à suivre avec grand intérêt cette actualité au niveau justement de l'agence des régulations des télécommunications mais pour l'instant l'ART vient quand même de prouver qu'elle n'en peut plus et qu'elle veut passer à la vitesse supérieure pour le bien des Camerounais le temps pour nous de marquer encore une touche pause la dénonciation comme vous le savez déjà restera ce fait de société qui vous énerve si vous êtes dans votre quartier dans votre ville dans votre localité dans votre pays ou que sais-je encore et que vous avez un fait de société qui vous énerve vous avez l'impression qu'en réalité un plus fort est en train d'écraser un tout petit nous nous appelerons cela ici une dénonciation la dénonciation de ce jour est en coloeuvre de Bernard Dobasson parfait ici ce matin ce matin on dénonce une situation vous l'avez annoncé dès l'entame de viol foncier je préfère le dire ainsi alors il se peut pas il se pourrait mais dans l'affirmation que au cours de la même période que les dix colos s'installaient à Bali les années 1930 à Yaoundé dans la zone qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle Ngoaïkele une famille est installée et qu'on appelle les M20 bon je peux mal prononcer parce que je suis pas je ne sais pas vous prononcez même bien les M20 et puis leur espace a naturellement été exproprié pour des causes d'utilité publique il fallait de la Série nationale de l'Issé le lycée général Leclerc de Ngoaïkele etc la garde de la femme le ministère de la défense il y a beaucoup d'éléments qu'il fallait mettre sur pied là pour des besoins de causes publiques sauf que ces peuples sont rendus compte que l'espace qu'elles avaient cédé au gouvernement avait été exploité en plus donc il y a eu un vol ou alors une extension inappropriée de l'espace à utiliser qui contrevenait avec ce que les populations étaient disposées à offrir au gouvernement c'est un ordinateur de cela c'est le chef de l'état qui a ordonné la mise sur pied d'une commission chargée de faire la lumière sur la situation et donc cette commission a bien constaté qui avait effectivement eu un dol une usurpation une malversation et donc les parties plaignantes ont saisi la justice et ont eu gain de cause sauf que depuis qu'elles ont eu gain de cause jusqu'à aujourd'hui elles n'ont pas été rétablies dans leurs droits et elles subodorent elles subodorent d'après leurs enquêtes que certaines pontes du régime certains haut gradés de notre armée publique si on peut le dire ainsi veulent faire main basse sur cette ère là donc certains hommes politiques certains hommes influents veulent faire main basse sur ces portions là et il faudrait donc se demander si le chef de l'état qui a prescrit la commission au départ peut donc considérer qu'aujourd'hui ces demandes se retrouvent être violées est-ce que aujourd'hui le chef de l'état est encore dans ce pays crédible c'est la question qu'on va se poser merci beaucoup de toutes les façons c'est une dénonciation lorsque moi j'ai été saisi de ces dénonciations j'ai voulu voir un peu plus clair la première année que j'ai plusieurs documents devant moi nous allons lire certains de ces documents pour que nous soyons au même niveau d'information mais avant d'y arriver je vais d'abord passer la parole au chef sa majestine d'Embapi et qui justement est le chef de troisième degré du côté du quartier Olesoadon vous qui êtes concerné par cette affaire nous avons suivi le récit de Bernardo vous allez peut-être encore nous dire de manière un peu plus profonde qu'est-ce qui coince est-ce que un il est d'abord établi qu'une commission avait été décidée par le chef de l'état pour faire la lumière sur cette affaire et maintenant qu'est-ce qui est ressorti effectivement de cette commission qui avait été demandée par le chef de l'état merci monsieur parfait ici je pense qu'il est de bon ton pour que nous comprenions le désastre qui nous arrive que les gens sachent qu'est-ce que nous avons effectivement perdu je vais vous faire un peu d'histoire ça a l'air rébarbatif mais vous comprendrez pourquoi le village des invents c'est un volier en ce temps-là un volier s'étendait depuis pratiquement l'actuel Dakar en allant vers le centre-ville jusqu'à pratiquement l'hôtel Hilton tout ça c'est un volier nous partions ensuite de là où vous appelez le messe des officiers jusqu'à là où vous appelez Mélen c'est la raison je vous donne ces limitations parce qu'il y a là-dedans les NAM où aucun n'accède il y a les miens où aucun n'accède il y a l'école normale où aucun n'accède et vous savez qu'il y a des compatriotes qui ont obtenu que pour qu'on fasse l'école normale dans leur région que tous les candidats soient reçus les invents n'ont jamais bénéficié de ça malgré aussi le fait qu'on ait des grosses têtes personne n'est nommé personne n'a rien on est allé plus loin monsieur le président de l'Assemblée Nationale a rendu hommage aux populations qui ont sacrifié de leur terre pour qu'on construise l'Assemblée Nationale quand les Chinois sont venus faire le nouveau bâtiment tenez-vous bien ce n'était pas les invents qui ont reçu cet hommage c'était d'autres groupes ethniques à qui nous apprenons même qu'on a donné des bœufs et du vin ici et ça alors que le terrain était bel et bien le terrain des invents j'en reviens donc à 1901 les palotins arrivent évangélisent les invents et les ont convaincus que il faut donner ce qu'ils ont de plus précieux à Dieu c'est dans ce contexte-là donc les invents qu'est-ce qu'ils avaient de plus précieux c'était leur village je vous dis ils habitaient un volier ils ont donné à l'église tout le terrain d'un volier il y a une autre partie que l'invoi parce qu'il ne faut pas taire le rapport l'invoi 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 et les imboum eux aussi ont donné la partie qui est du côté de l'imprimerie l'imprimerie Saint-Paul oui parce que c'est ça qui juxte Dakar qui est le village des imboum alors le gros a été donné a été donné par les invents maintenant en 1940 les français qui estiment que les invents étaient germanophiles ils pour avoir donné aux missionnaires allemands leur terre estiment qu'ils doivent les punir monsieur leclerc débarque au Cameroun envoyé par le général de Gaulle il sait sur le plateau à Temengue qu'il commence donc à entraîner les gens qu'on appellera les tirailleurs sur le plateau à Temengue où les invents s'étaient repliés après avoir quitté leur village en volier pour l'offrir aux missionnaires allemands ils s'installent sur le plateau à Temengue voilà les français arrivent convoitent le plateau à Temengue quand leclerc entraînait les tirailleurs il y a des balles perdues qui qui tuaient des habitants invents du plateau à Temengue puis le général le général de Gaulle nomme un monsieur dénommé Pierre Cournary gouverneur du Cameroun français une nomination qui est totalement illégale parce qu'en 40-41 qu'est-ce que c'est Charles de Gaulle c'est un officier déserteur en fuite à Londres ce n'est pas lui qui incarne le pouvoir légal de la république française ce pouvoir légal est même si ça déplait à certains en ce moment là incarné par Philippe Pétain ça veut dire que Cournary quand on le nomme c'est un coup d'état comme ils l'ont fait pour tous les les pays de l'Afrique francophone qui n'avaient pas spontanément dont les dirigeants n'avaient pas spontanément adhéré à ce qu'ils appelaient la France libre ils ont fait des coups d'état c'était le cas au Cameroun on nomme donc Cournary que fait Cournary Cournary prend un texte 1941 il prend un texte pour classer dans le domaine privé du territoire du Cameroun français une portion de terre de 83 hectares et il précise on va donner ce terrain à l'autorité il a pu s'appeler ça l'autorité militaire mais comment on annonce ça aux invents on ne leur dit pas qu'ils ont déjà été expropriés ils vivent dans leur village mais ils déplorent les morts par balle perdue jusqu'au 15 août 1942 où les invents devenus chrétiens sont à la messe en volier et tous ceux qui sont restés au village ont été exterminés jusqu'au dernier y compris les chats les chiens les poulets c'était un génocide quand ceux qui étaient à la messe sortent et arrivent chez eux ils trouvent le massacre chacun fait son baluchon et s'en va voilà comment les invents quittent le plateau à Temungue certains descendent vers là où il y avait leur plantation aux lésoires il y en avait même qui sont arrivés sur une partie du territoire actuel de Dakar d'autres se sont retrouvés à Ticoum dans l'arrondissement de Mbancomo juste après Mbancomo 10 km après Mbancomo certains autres se sont retrouvés à Odok dans l'arrondissement de Soie voilà comment on disperse les invents et ce qui se passe en ce moment s'il semble être parce que je voulais vraiment qu'on a le vite parce que ça semble long c'est-à-dire que pour l'instant qu'est-ce qui fait problème ce qui fait problème c'est que Kournari exproprie les 83 hectares les 83 hectares sont donc désormais propriétés de l'état on a indemnisé personne on a compensé personne en 1959 le premier ministre à ce moment-là fait monsieur Amadouaidjo prend une réquisition que dit la réquisition il faut aller borner 6 hectares 15 a pour l'ambassade de France c'est ça qui a donné lieu au titre foncier 1070 qui paradoxalement aujourd'hui a une contenance de 7 hectares et demi la réquisition d'Aidjo disait 6 hectares 15 a puis ils ont débordé bien entendu et c'est toujours à notre détriment oui alors une autre réquisition toujours de 1959 Aidjo dit les 77 hectares restants il faut aller les borner pour qu'on donne don à l'autorité militaire quand on parle d'un borner c'est 77 hectares parce que j'ai eu accès au procès verbal de bornage au recto on écrit nous sommes venus borner 77 hectares en vertu de tel texte tel texte tel texte au verso où il faut signer nous avons borné 112 hectares le problème actuel des invents commence là là ils ont encore débordé ils ont encore débordé le titre foncé 3649 qui en résulte dit ça clairement dans son bordereau analytique il fait référence à un texte qui a exproprié 83 hectares il fait référence à une réquisition qui fait référence à 77 hectares très bien mais la superficie du titre foncé c'est 112 hectares voilà où ont commencé nos tribulations pour l'instant avez-vous cherché à entrer de bénéficier de vos droits bien entendu et qu'est-ce qui a été fait rien du tout je m'explique vous avez c'est le choix de l'état oui justement il se trouve que notre patriarche le révérend père Nicolas Osama qui est encore vivant a eu à rencontrer le président de la république qui lui a promis donc de faire régler ce problème c'est ainsi que quelques jours seulement après après la la rencontre nous avons la 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 correspondance du directeur du cabinet civil pour ceux qui veulent la référence c'est numéro 256 bar c'est un bar pe cab bar pr du 17 mars 2014 le directeur du cabinet civil d'alors saisit madame la ministre des domaines pour lui dire que le président a donné une instruction dans tel sens madame la ministre le 23 juin 2015 écrit donc à monsieur le préfet du département d'une fondue pour lui dire que il faut qu'il crée une commission d'enquête foncière qui va se déporter elle dit ceci j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir mettre en place une commission ad hoc d'enquête sur le site du quartier général en collaboration avec les responsables du ministère de la défense en vue d'eux elle dit un certain nombre de choses c'était pour tirer au clair les affaires soulevées dans nos revendications alors le préfet crée donc par arrêté préfectoral numéro 1362 par AP bar JO6 bar FAAJP une commission d'enquête pour tirer au clair cette affaire il ne fait pas que créer la commission il demande au ministre de la défense de lui désigner des officiers en réponse que dit le ministre de la défense à la demande de la famille telle et dans le but de lever tout épis équivoque sur les limites du titre foncier 3649 madame le mine car vous a instruit la mise en place d'une commission d'enquête sur le district il fait ensuite j'ai l'honneur de vous informer que les officiers si après désigner en service à la direction des domaines militaires des infrastructures représenteront mon département ministériel signé monsieur Betty à son mot Joseph le ministre les noms des officiers importent peu cette commission a siégé cette commission a fait sa première révision la décision de la commission c'était que nos revendications étaient fondées et les solutions proposées c'était quoi qu'on rectifie le titre foncier numéro 3649 pour le ramener à sa base légale qui est de 77 hectares est-ce que cela donc a été rectifié oui le ministre des domaines nous n'avons rien à lui reprocher est-ce que ça donc a été rectifié il a rectifié par arrêté qu'est-ce qui fait d'un problème le problème c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas obéir à ça c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que vous avez voulu aller construire la base ont refusé oui nous avons été je vous prends l'exemple le plus récent le 19 le 19 avril le 19 et 20 avril je crois que la presse a couvert ces événements nous nous sommes retrouvés là-bas pour faire un certain nombre de travaux nous avons pris toutes les couvertures légales c'est-à-dire on a même demandé la couverture sécuritaire que le gouverneur a accordé et puis nous arrivons sur le site nous sommes envahis par des centaines et des centaines de militaires armés jusqu'aux dents nous avons les mains nues ils sont armés jusqu'aux dents on nous dit que personne ne fait rien ici l'engin a même été confisqué il a duré là-bas très longtemps c'est un engin qu'on peut cette famille merci beaucoup on a compris je pense qu'on a suivi l'essentiel je vais passer la parole aux démineurs de pouvoir donner leur point de vue leur commentaire et leur analyse je commence par Pierre Blériot vous avez suivi la dénonciation de Bernardo maintenant vous avez suivi les précisions plus approfondies de sa majesté Ndem Bappi quelle est votre observation et quel est votre commentaire j'ai suivi avec grand intérêt la dénonciation et j'ai lu les documents qui ont été mis à ma disposition je résume pour la bonne intelligence de nos téléspectateurs en fait on a donné 77 hectares à l'armée camournaise des terrains de M20 l'armée s'est étendue sur 35 hectares de plus les documents à ma disposition font état de ce que ils ont quand même pu déjà immatriculer 18 hectares des 35 parce que les 18 hectares n'étaient pas matériellement occupés tout à fait il y a 17 hectares dans l'extension abusive qui ont été déjà occupés on les empêche même d'user des 18 hectares qui sont déjà immatriculés j'ai vu le titre foncier dans les documents mais c'est bien parce que nous sommes dans un état policier un état militaire où on peut avoir un titre foncier et des militaires viennent vous dire vous ne faites rien ici je crois qu'ils doivent se pourvoir en justice à nouveau une nouvelle décision de justice doit aller dans le sens de leur permettre de bénéficier de leur bien ça c'est d'une part d'autre part je regrette quand même qu'un peuple disparaisse de cette manière après avoir fait un don aussi important à l'état sa majesté vous a signalé un certain nombre de choses même si je ne je n'approuve pas cette manière de faire dans un état dans une république que les enfants soient recrutés parce que leurs parents ont donné des terres si d'autres l'ont fait moi je n'ai pas approuvé je condamne dans ce sens mais est-ce qu'on peut laisser disparaître un peuple comme celui-là ne serait-ce que les 18 hectares qui leur restent qui ne sont pas rien quand on est à Yaoundé dans la zone 18 hectares que nous évoquons à plein coeur de la ville nous parlons là d'une valeur foncière de plus de 100 milliards de francs j'ai essayé de faire mes petits calculs une valeur foncière de plus de 100 milliards de francs nous ne parlons que des 18 hectares qui restent parce que dans cette zone vous ne vendez pas le mètre carré à moins de 500 000 francs le mètre carré donc au-delà de vendre seulement donc on peut rentabiliser ce terrain on peut y faire des choses sérieuses parce que nous allons vers l'idée que sa majesté il faut que vous arrêtiez de vendre voilà les M20 ne doivent pas disparaître très bien nous devons vous accompagner dans ce combat mais les M20 doivent montrer du sérieux pour qu'ils se reconstituent ce que vous avez donné pour le peuple camerounais est extraordinaire sans le temps puisque vous n'avez pas été indemnisé je crois qu'au-delà de ce que le président a rétabli cette justice foncière il faut imaginer des formes d'indemnisation c'est quand même beaucoup nous avons donné donc quoi plus de 83 hectares en plein Yaoundé c'est beaucoup et ce peuple ne devrait plus être un peuple qui mendie son peuple non les M20 ne devraient plus mendier leur peuple après avoir cédé en plein coeur de Yaoundé 83 hectares pour utilité publique merci beaucoup Pierre Blérioun je voudrais pour donner toute l'information parce que nous ne donnons pas l'information partielle à Info TV j'ai également dans mes recherches je suis tombé sur un autre document c'est un communiqué qui est également en rapport avec ce problème foncé communiqué venant du ministère de la défense je vais lire le communiqué en intégralité pour que nous soyons au même niveau de compréhension que dit le communiqué le ministère de la défense communique depuis quelques jours des personnes propagent dans l'opinion publique à travers des tracts et divers médias des informations infondées relatives à l'occupation illégale de leur terre par le ministère de la défense il n'en est rien absolument rien les terres concernées relèvent du domaine privé de l'état elles ont été régulièrement affectées au ministère de la défense par arrêté numéro 36 du 15 février 1941 portant classement au domaine privé de l'état d'un terrain urbain bâti lieu dit plateau à Tumengue en Waïkele arrondissement de Yaoundé 3 département du Fondi région du centre cet acte administratif a par la suite donné lieu en 1972 à l'établissement du titre foncier numéro 36 49 bar Meufo au profit de l'état du Cameroun ministère de la défense ces terres sont situées dans le périmètre de sécurité de la poudrière de la brigade du quartier général à Yaoundé zone ultra sensible et hautement protégée en raison d'importants et évidents impératifs de défense par ailleurs ces terres ont été classées comme zone à risque sécuritaire élevée par le comité interministériel At-Hoc chargé de procéder à l'audit foncier et à l'examen des titres de propriété dans les zones à risque du Cameroun comité mis sur pied par monsieur le premier ministre chef du gouvernement sous très haute instruction du président de la république elles sont par conséquent insusceptibles de servir à l'installation des activités civiles pour d'évidentes raisons de sécurité et les catastrophes et événements particulièrement mortels survenus dans plusieurs pays à travers le monde suite aux explosions des soutes à munitions le démontrent à suffisance la revendication formulée par les auteurs des perfides tracts en circulation ne peut malheureusement prospérer par de telles manœuvres les nombreuses concertations organisées par le premier ministre chef du gouvernement ayant en 2018 abouti à une solution alternative à mettre en œuvre par le gouvernement au profit des concernés les titres de propriété détenus surtout aux parties du site en question font actuellement l'objet d'une enquête approfondie par les administrations compétentes s'agissant de parcelles prélevées sur un domaine militaire le ministère de la défense se réserve l'usage légal et approprié de tous les moyens pour éviter toute nouvelle provocation aux tentatives d'intrusion dans ce domaine militaire c'est signé capitaine de vaisseau à ton fac Nguémont Cyril Serge chef des divisions de la communication voilà ce que vous dites voilà ce que le ministère de la défense donne comme réponse n'est-ce pas monsieur sa majesté Ndimbapi bon c'est la réponse qui est donnée par le ministère de la défense d'accord vous mais chaque année de ce communiqué contient au moins trois ou quatre mensonges attendez d'abord attendez restez dans votre enquête de sa majesté je vais donc passer la parole à Roger Kiek de Kiki Roger vous avez suivi le récit de sa majesté Ndimbapi vous avez suivi l'intervention de Blériot vous avez suivi le communiqué du ministère de la défense selon vous que faut-il retenir ? je suis très gêné quand j'écoute j'entends lire ce genre de communiqué par le capitaine par le colonel de la ton fac vraiment il faut faire attention les affaires foncières sont régies par le ministère des domaines et des affaires foncières c'est par la cellule de communication moi je suis né en Vaux-Gatteming vous avez vu en face la garde républicaine à Obili je vous informe que ma mère avait des champs dans la GP vous avez vu avant le cafot Obili là vous voyez des maisons construites par la GP l'armée a rétrocédé un grand frère moi j'allais à l'école avec ses petits frères Jean-Denouel Ateming professeur d'université qui a succédé à son père qui était chef et là l'armée a rétrocédé tout le bas c'est-à-dire qu'après avant le cafot Obili jusqu'à on en ameuble tout ça l'armée a rétrocédé à l'armée a rétrocédé pareil vous avez vu le CEFTA parce qu'à l'époque les gens prenaient exagérément sans même penser aux populations qui ont donné donner parce que les populations ont donné après avoir donné tout le plateau jose tout ce qu'on a donné d'icolo est quand même resté comme petit résidu à ces autochtones là qui sont là depuis 1930 je suis quand j'arrive à Vogatmengue là-bas et qu'on est en train de partager la dote on me coupe un morceau de porc parce que je suis Vogatmengue par adoption j'allais à l'école départementale à pied là où se trouve l'école polytechnique ça a été donné il n'a pas cité l'école polytechnique vous voyez il y avait un cimetière à l'intérieur on a dégagé le cimetière pour faire l'infrastructure nouvelle de l'école le cimetière on a enlevé les ossements devant nous ça a été donné il ne faut donc pas qu'avec arrogance à ton fac et les autres viennent parler comme ça on vous a expliqué que le chef de l'état a donné de très hautes instructions même l'ambassade de France avait débordé un peu même l'ambassade de France a débordé tout le monde a débordé et ceux qui étaient partis vous voyez la corruption c'est depuis l'op parce qu'en 49 avant l'état moderne du Cameroun les gens qui allaient pour borner volaient déjà le terrain débordés déjà j'ai d'ailleurs lu un document auquel on ne fait pas allusion ici où quelqu'un prétend que en 1992 le sous-profet à peine nommé des Foulans il s'appelle Béthier Assomont lui avait déjà signé un papier pour dire que toi tu es devenu Autochemps non comment ça le document existe moi je vous dis vous savez que moi je ne peux pas venir ici le ministre Béthier Assomont il a été sous-profet des Foulans il a un des trois c'est sérieux prenez alors est-ce qu'il peut décider au bon matin que le tribunal c'est interdaté non il faut il faut qu'on se rassure de l'authenticité de ce document vous pouvez présenter à vos caméras présenter moi vous savez je vais vous dire quelque chose ce monsieur a été sa plainte au tribunal administratif par ce document parce que quand ils n'ont pas pu empêcher l'immatriculation du terrain vous avez opportunément soulevé que nous avons effectivement un éthique foncier sur cet espace d'exigence maintenant je reviens je n'ai pas terminé ils sont attaqués avec les oppositions et ce type là qui dit qu'il a le droit coutumier il n'en a pas il a brandi ce document qui confère un droit coutumier attestation d'appartenance ethnique monsieur Béthier c'est ça que vous avez vous savez moi je suis né ici à mon âge là ici à l'endroit où ce monsieur habite il y a un patriage qui vivait avec un nom dix bourgeois dix bourgeois et ici il a des cheveux tous blancs partout c'est mon ami c'est un autochtone avant l'ambassade de France nous on allait à l'école ici on cueillait les manques partout ici en vol nous on venait sur les manguiers pour sucrer moi je nageais dans le lac central tous les lacs que Fouda André avait créé voici un lac avec Foulan on est en train d'assécher le lac pour le vendre pour vendre les terres alors qu'on avait expliqué aux populations qu'il fallait du poisson il fallait du lac pour la biodiversité vous savez Claude Abbé l'a dit vous allez chuter Roger la question foncière va entraîner une guerre ici parce qu'en réalité les autres ont eu le malheur que la capitale le département ou la ville moderne arrive chez eux moi j'ai quelques hectares au village là j'ai appris que le sous-profet veut mettre un marché quelque part là-bas sur mes terres je n'ai que ces terres là moi je ne sais pas voler je n'ai pas volé je n'ai rien d'autre j'ai quelques hectares si on me prend ce petit patrimoine que me restera-t-il que restait-il à ces gens-là qui ont donné l'INGS qui ont donné l'université de Yaoundé vous avez vu qu'en compte bas de l'université il y a des immeubles ici en compte bas là on vous dit vous ne voyez pas de laverie avant Kradat tous ces gens c'est la paix 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 est-ce que c'est normal comme ça que vous avez parlé de l'état militaire l'état militaire ne peut pas piétiner les très hautes instructions du chef de l'état le chef de l'état a demandé de faire la lumière la commission a donc assiégé chez le commandant de la brigade du quartier général une cavaleur à l'époque devenue générale aujourd'hui on a décidé de rétrocéder le sus qu'on a perçu sur les les 77 hectares on a pris 112 le chef de l'état Paul Biya a demandé de leur donner du terrain c'est une bataille vous voyez que l'autre jour à Dicolo on a pris dans l'OQAM le président Paul Biya a demandé mais dans l'OQAM vous aviez quand même mon grand frère Bonivant Vondor vous aviez des gens là-bas mais le président Paul Biya a demandé de leur mettre dans tout le pays des gens assis à partir de la Ronde prennent toutes les terres et carrément vous savez que la valeur de la terre fluctue avec le temps merci beaucoup non attendez la terre est devenue valeur si vous voulez lever des emprunts bancaires même à l'international grâce à la terre merci beaucoup on ne peut pas c'est une croix d'individus comme ça là exproprient tout le peuple carrément tous ses intérêts je voudrais que chacun sur ce plateau puisse coller un commentaire sur cette affaire d'un autre genre Bernardo Basson c'est bien parce que vous vous êtes également juriste les invents revendiquent le trop perçu au niveau de leur terre apparemment le président de la République est d'accord que cela soit fait mais il y a des freins à différents niveaux au moment où le droit dans sa forme dite moderne devait s'appliquer il a été appliqué et la solution a été dégagée des éléments juridiques et judiciaires qui pouvaient être attachés à la situation mais telle que la situation se présente aujourd'hui le droit ne peut pas la résoudre dans un pays comme le Cameroun c'est effectif parce qu'il y aura certainement des influences il y aura des accointances il y aura des proximités entre des personnes qui feront en sorte que le droit sera banni ou alors sera instrumentalisé au profit des plus puissants je vous avais dit ici que le droit est aussi l'instrument des plus puissants pour légitimer leurs actions moi je ne peux pas dire deux choses je vais dire une seule allons-y Paul Biya le chef de l'Etat est le chef des forces armées tout à fait s'il a instruit la mise en place d'une commission d'enquête afin que la lumière soit faite et que la commission a travaillé que les résolutions qui ont été dégagées et les décisions qui ont été prises soient respectées parce qu'il s'agit de la bonne volonté du chef de l'Etat je pense qu'une fois qu'on l'a dit on ne peut plus dire autre chose bon le communiqué du ministère de la Défense le communiqué dans ce communiqué il n'a pas entendu la superficie le communiqué bon c'est vrai que dans le communiqué il ne parle pas de superficie peut-être qu'ils ont oublié la superficie non il disait ceci les terres revendiquées par les invents sont au niveau des zones à risque parce que c'est à côté de la poudrière j'avais un problème de sécurité mais dans ce cas indemnisité c'est cette personne qu'elle a se recaser ailleurs d'ailleurs la poudrière sa majesté Mbappi veut rebondir sa majesté justement sur ce point là vous êtes très fâché l'ambassade de France c'est à côté de la poudrière vous êtes fâché de se communiquer je suis très non j'ai plutôt pitié pitié du signataire c'est quelqu'un qui ignore tout il n'a fait que son travail alors comme il a signé ça en disant je vous ai dit que chaque ligne contient plusieurs mensonges je ne dis pas contre vérité on se comprend bien maintenant là où on dit c'est insusceptible de servir à l'installation des activités civiles arrêtons-nous à cette phrase il y a là l'école du camp gênin ces enfants ne sont pas menacés il y a là le tribunal militaire qui a été construit au milieu à l'intérieur d'un de nos titres fonciers avec des armes pointées sur nous la particularité d'un tribunal c'est qu'il y a des salles d'audience qui peuvent être remplies il y a aussi des bureaux dans lesquels travaillent les magistrats ces personnes ne peuvent pas être menacées il y a à côté monsieur le président de l'assemblée nationale et avant lui monsieur le vice-président de l'ancienne république fédérale du Cameroun il y a à côté l'ambassade de France quand vous revenez sur la route qui vient du génie militaire il y a là des femmes qui vendent des fruits et légumes derrière ces femmes il y a des chantiers qui sont en train de pousser en ce moment-ci ces femmes-là elles-mêmes payent un loyer à des officiers de la direction des domaines militaires vous donnez des affirmations graves puisque vous êtes journaliste d'investigation monsieur Parfait ici vous êtes journaliste rendez-vous-y et posez-leur la question ils vous donneront jusqu'au nom des gens qui prennent les loyers y compris le gars qui fait le garage y compris les jeunes gens qui lavent les voitures en face ils vous donneront des noms je n'affirme pas à la nature merci beaucoup nous allons lire quelques messages on reviendra alors bonjour Mathélé c'est moi votre fidèle téléspectateur juste pour c'est un message qui est venu 243 je pense que c'est le Congo alors qu'est-ce qu'il dit là juste pour vous faire signe que vous êtes les meilleurs et que vous faites très bien votre boulot car ma famille et moi aimons vous suivre chaque jour c'est devenu chez nous une habitude de vous suivre et de suivre vos programmes tout au long de la journée mais s'il vous plaît pourquoi votre chaîne n'est pas si panafricaine que vous le dites améliorer s'il vous plaît votre chaîne en nous offrant des bons programmes et je vais finir en donnant quelques compliments au monsieur en noir dites-lui qu'il peut faire carrière dans la mode c'est Moïse et depuis Mwangi Bouchard précisément en RDC c'est le sapeur qui parle de diable il y a un programme à caractère panafricain tous les lundis à 21h baptisé Ouro Africa vous allez voir que Ouro Africa ce n'est même pas en langue camérounaise c'est le soali donc c'est le panafricanisme autre message bonjour perfect tu as ton riche panel la paix dans ce pays passe par une réconciliation profonde avec nos peuples et notre histoire dit qu'où a juste été le pont de départ celui de ce jour d'autofonds vont refaire surface que nos dirigeants prennent leurs responsabilités surtout à la veille de 2025 bonne suite d'émission Martin Luther depuis Garoua bonjour parfait et à tout ton panel et nez à couper l'électricité ici question de nous empêcher de suivre l'histoire douloureuse racontée par le chef traditionnel qui est sur votre plateau la malgouvernance du régime actuel qui entraîne la misère le chômage le manque de perspective pousse les populations à exhumer un certain nombre de problèmes latents nous sommes en train d'aller droit au mur c'est hilaire des migas bonjour à votre panel concernant cette affaire de terrain il faut aussi parler des terres que les catholiques ont pris à Olesoie c'est Théou de Hawaï 120 hectares sa majestie dit que les catholiques ont pris 120 hectares du côté d'Olesoie autre message bonjour les baos Pierre Blériot s'il te plaît ça veut dire quoi la femme est la mère de l'humanité la femme a accouché l'humanité la seule quand on est sérieux comme ça on parle des choses très sérieuses ce matin Bernardo je te suggère de laisser Olivier tranquille c'est Rodrigo Tchudjo bagnante de luxe d'Ouala bonenjo autre message ce jour bonjour les démineurs en écoutant les panélistes surtout en bleu à votre gauche perfecto j'ai l'impression qu'il remet en cause que Yaoundé est la capitale du Cameroun nous ramener avant 1940 pour revendiquer cette ère comme là où Sifan est installé en grandiré la population de cette localité va aussi revendiquer arrêtez ça s'il vous plaît autre message ce jour salut perfecto si c'était moi le monsieur étant encore non c'est un autre message à la lue où vont les choses perfecto le problème du foncier au Cameroun va entraîner une terrible guerre que l'état prenne le taureau par les cornes c'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé qui envoie le message lisons peut-être un ou deux derniers bonjour perfecto que le gouvernement et surtout le chef de l'état puissent tout simplement retrocéder les terres à la communauté un vent un autre message bonjour le plateau monsieur Atomfa qui est en frais de chez moi doit vraiment parler vrai même devant ses supérieurs personne ne peut vendre au CD tout son village je fais dans l'immobilier on vend on achète mais les propriétés fonciers ne vendent pas tout donc arrêtons ça je parle comme un ressortissant de l'ouest qui maîtrise aussi mes frères petits au niveau de l'immobilier les bêtises ne vendent pas tout les bêtises je pense que c'est un problème de clavier les bêtises ne vendent pas tout arrêtons cela que l'armée leur remette une partie de leur terre puisqu'ils n'ont pas vendu mais ont cédé parce qu'on n'appelle pas cela vendre que monsieur le ministre comprenne que si c'était son village c'est Val Dekumdou qui envoie le message nous allons boucler et je vais passer la parole la dernière prise de parole concernant cette affaire à sa majesté Ndimbapi sa majesté Ndimbapi devant les caméras que demandez-vous que revendiquez-vous si pour l'instant ces personnes continuent à freiner des quatre frères des quatre frères qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de toutes les façons que voulez-vous que l'on retienne au sortir de cette grosse dénonciation merci nous en appelons aux autorités supérieures de l'état le chef de l'état avait déjà fait le travail qu'il avait à faire malheureusement il y a des gens qui estiment que le lion n'a plus de dents il ne peut plus mordre en tout cas ça c'est leur opinion ils se sont donc mis chacun à faire ce qu'il veut là où il se trouve comment comprendre le chef de l'état signe deux décrets le premier décret porte réorganisation du gouvernement il attribue à chaque ministre des responsabilités des attributions il signe un deuxième décret qui nomme les membres du gouvernement je m'empresse d'obéir au deuxième je pars m'installer comme membre du gouvernement et j'envoie l'armée s'opposer à l'exécution du premier décret qui a donné des prérogatives au ministre des domaines le ministre des domaines signe un arrêté le voici et cet arrêté là on vient s'opposer à ce que cet arrêté soit appliqué d'autant plus que l'arrêté en question date du 22 août 2019 le même 22 août 2019 le ministre des domaines écrit à son collègue de la défense pour lui dire j'ai signé un arrêté ce jour il s'agit de faire ça 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 et puis on nous parle encore des personnes qui propagent dans l'opinion à travers des tracts divers des informations infondées qu'est-ce qui est infondé dans tout ce que j'ai dit moi j'ai apporté des preuves palpables de tout ce que j'ai affirmé et eux ils n'ont que ça alors le chef de l'état l'a qu'a nommé le ministre des domaines à la défense et le ministre de la défense au domaine comme ça c'est comme ça c'est la responsabilité comme ça c'est la responsabilité du président je suis beaucoup trop petit je suis beaucoup trop petit pour lui dire ce qu'il a à dire nous sommes allés le supplier il a entendu nos suppliques il a donné la solution cette solution a été appliquée s'il y a des gens qui s'opposent à ça et qui de surcroît envoient l'armée alors que c'est le chef suprême de l'armée qui a donné ses ordres moi je vois le mauvais message qui est en train d'être véhiculé dans l'opinion très bien et au moment où nous sommes allés sur ce terrain là nous avons pris des décisions de justice nous avons dit au président du tribunal nous ne voulons pas de troubles à l'ordre public signez nous des ordonnances pour que nous puissions aller faire ce travail dans la paix j'ai personnellement écrit au sous-préfet de l'arrondissement de Yahoum Détroit au préfet du département du fondu et au gouverneur de la région du centre pour qu'on nous donne une couverture sécuritaire ça a été d'ailleurs fait au moment où l'armée vient nous assaillir ils sont en compagnie du commandant de légion qui était aussi avec des dizaines de gendarmes non pas pour nous apporter la couverture sécuritaire sollicitée mais pour venir prêter main forte à ses collègues venus nous empêcher de travailler merci beaucoup nous étions étonnés monsieur le président de la république s'il vous plaît ne laissez plus que des gens piétinent vos prérogatives c'est vous que les Camerounais ont élu les invents ont contribué à leur niveau à cette élection s'il vous plaît monsieur le président de la république je sais que vous êtes très soucieux de la sécurité des Camerounais et c'est la raison pour laquelle ces gens évoquent des problèmes sécuritaires dans leur communiqué pour vous manipuler et faire penser à tout le monde que vous n'avez pas pris la bonne décision merci vous avez pris la bonne décision nous vous en remercions d'ailleurs toutes nos banderoles le disent toujours vous faites prévaloir l'état de droit continuez dans ce sens mais s'il vous plaît arrêtez le chien qui s'apprête à nous mort merci merci sa majesté Ndembappi il faut d'ailleurs dire que c'est un message plein d'émotions je me réserve de commenter ce message de sa majesté Ndembappi on prend simplement une transition sur le plateau des démineurs le plateau des démineurs 10h11 à 52 tous les jours de lundi à vendredi nous vous l'annoncions en début de ce programme décidément nous ne serons pas très loin du foncier je vous emmène cette fois-ci du côté de Douala ou une autre affaire hautement spectaculaire a eu lieu il y a de plusieurs mois l'affaire Dicolo 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 du côté de Douala pour l'heure les propriétaires de cette terre ont eu gain de cause du côté du tribunal administratif de Douala comment comprendre la situation des Dicolo les populations qui ont vu leur maison leur propriété raser comment devrait-elle se comporter je passe d'abord la parole à Roger qui est de Kiki Roger qui est de la situation de Dicolo de Douala quel regard j'ai porté le noir tous les vendredis pendant un certain temps en chantant Tété et Combo parce que j'étais solidaire de mes frères de Douala quand je vais là-bas si vous aviez vu ces maisons c'est des vieilles maisons qui datent des années 30 c'est-à-dire qu'à l'époque allemande vous devez savoir que Zinkerk dont on parle ici à Yaoundé Zinkerk qui était en allemand un botaniste il habitait à la chefferie des Fulan après il s'est installé là où vous voyez le ministère des finances les bâtiments de derrière il y a des tombes là Zinkerk parce que là le pays est d'abord germanisant il était entré par Kribi le premier contact du sud avec le colon c'est par l'océan il était entré par là vous avez le cimetière allemand derrière le ministère des sports il y a toute une culture dans ce pays que les nouvelles générations veulent gommer en laissant croire que le pays est naissant et qu'il vient de commencer vous voyez dans certains pays on ne vend même plus la terre quelqu'un loue si quelqu'un veut pour 100 ans le ministre Mbargamboy à la nouvelle rue Bastos il y a un groupe scolaire Philippe Mbargamboy on ne va pas donner cet endroit là en location pour 99 ans renouvelable ça veut dire que même après lui sa progéniture on ne vend plus et puis même quand on a vendu l'état la réforme devrait nous amener à réfléchir est-ce que des gens qui ont donné leur terre gracieusement et gratuitement ne pourraient pas jouir d'une indemnité qui peut être reversée aux générations futures toutes les capitales du monde dans toutes les capitales du monde c'est-à-dire que les gens ont donné on a donné on a donné parce que Douala Mangabel est mort parce qu'il ne voulait pas céder le plateau Joss aux Allemands pas aux Français Madola a créé il faudrait réfléchir parce que chaque fois que la capitale arrive si elle arrivait à Bafouzam aujourd'hui le même problème va se poser parce que l'état va arriver va prendre tout est-ce que finalement on ne peut pas réfléchir à faire en sorte que dans la taxe foncière en question les autochtones qui ont cédé qui ont cédé ne puissent jouir d'une espèce de salaire parce qu'il y a des gens qui n'ont en tout et pour tout que la terre ils n'ont pas aucun autre héritage c'est une grande réflexion que nous devons mener parce que ce n'est pas un débat tribal ou égoïste ou quoi que ce soit il est question que nous nous retrouvions dans ce vivre ensemble les gens ont donné les gens ont donné on a pris à des gens mais ils vont vivre de quoi parce qu'en retour vos enfants nos enfants qui vont à l'école qui trouvent de l'argent qui veulent investir auront besoin de terre pour investir et bâtir des sociétés merci beaucoup Bernardo Basson le péché de certaines populations c'est d'avoir c'est d'être né au niveau de certaines zones le péché d'un voratumung d'un vent d'un bon d'un bonbon d'un vorata que sais-je encore c'est un péché parce qu'ils sont nés à un endroit la capitale est venue les retrouver la question que je pose est valable pour les populations de Douala est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de mesures qu'on devrait prendre pour justement protéger les populations autochtones le péché qui naît ici est celui qui se construit dans une idéologie prédatrice qu'elle soit publique ou privée il y a des entités publiques et privées qui se développent avec une idéologie prédatrice à tel point qu'elles veulent nier les évidences et rejeter ce qui a été donné chaque individu chaque collectif chaque collectivité est rattachée à une généalogie tout à fait la généalogie c'est l'ensemble des liens qui unissent un peuple aux élémentaux qui étaient là quand le peuple s'est installé on peut avoir la terre on peut avoir l'eau on peut avoir la forêt et d'autres éléments éthériques c'est pour cela que chacun a un arbre généalogique les kabbalistiques ont même l'arbre de la vie qu'ils ont essayé de constituer on ne peut pas nier à quelqu'un sa situation ontologique axiologique et identitaire de principe les peuples de Dicolo ils sont installés depuis ils y ont fait des rites ils y ont fait des alliances ils y ont fait des pas c'est leur terre c'est leur terre je l'ai dit à Olivia ici sur le plateau on est fils de quelque part avant d'être camerounais on n'a pas les mêmes noms parce que justement on vient d'endroits différents pour entrer dans un contrat social dont certains n'ont pas à penser que le dire c'est être tribaliste vous savez ce que ça me coûte ces jours-ci d'avoir dit des choses comme celle-là ça vous coûtera encore plus rassurez-vous ça me coûtera encore plus mais je n'ai pas de problème si vous avez peur il faut laisser je n'ai pas peur je peux être prudent je n'ai pas à avoir peur je n'ai pas peur du tout si j'avais peur je ne serais pas là aujourd'hui je n'ai pas peur donc moi je voudrais dire ceci aujourd'hui il faudrait que les gens tu as même peur qu'il y a quoi tu aurais même peur qu'il y a qui non ce n'est pas la guerre qu'il y a qui c'est la ditatut 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 oui rien d'autre parfait aujourd'hui il faut retenir deux choses la première c'est que ces populations ont été expropriées injustement elles ont été rétablies il faut que la personne qui les a expropriées injustement les indemnise selon ce que prévoit la mercuriale sur cet endroit là parce que elles y ont passé tellement de temps elles s'y sont installées et elles ont tout perdu en peu de temps il faut qu'on les rétablisse dans leurs droits donc ils indemnisent la seconde chose c'est que vous voyez ce qui se passe avec les avec les peuples d'icolo c'est ce que j'ai dit il y a quelques jours ça n'a pas valu ce que ça me vaut dans ce pays s'il n'y a pas de réforme foncière les peuples qui vont réaliser qu'ils ont été lésés dans le temps vont commencer progressivement à s'indigner à discuter à se révolter et ça peut conduire à autre chose ça ne peut pas conduire de toute façon nous ne le souhaitons pas que nous n'arrivions là c'est pourquoi on souhaite donc qu'il y ait une réforme foncière dans laquelle l'état central va réussir à répartir les terres de telle sorte qu'on sache qu'il y a des autochtones qu'il y a à protéger les Nations Unies consacrent la protection des peuples autochtones tout le monde le sait même la constitution le Cameroun également consacre cela par sa constitution donc on n'a pas à penser qu'au nom de l'argent on peut exproprier les autochtones de manière abusive ou de manière abusée ce n'est pas possible les gens sont quelque part si ils peuvent vous vendre une partie mais respectez-les respectez également ceux qui décident de conserver parce qu'aujourd'hui les inventions disséminées ils n'ont plus de souche ils n'ont plus de base c'est un problème je pense que c'est parce que les bêtises sont peut-être encore pacifiques peut-être les sawas aussi ailleurs croyez-moi ça aurait été complètement autre chose de toutes les façons nous continuerons à apprimer justement le fait que nous soyons pacifiques j'espère qu'il y aura une réforme foncière qui va permettre à ce qu'il n'y ait pas de tension dans le futur de toutes les façons sur espaces minés nous ne faisons pas nous ne souhaitons pas qu'il y ait une guerre nous pensons que nous sommes les frères la guerre n'avantage personne et nous pouvons trouver des solutions conciliantes Pierre Blériot au Niemèque d'Ikolo au Bali est-ce qu'on dira que tout est bien qui finit ou alors pour tous ceux qui ont des problèmes de terrain d'Ikolo fera prochainement jurisprudence vous savez pourquoi moi je comprends bien le problème foncier non c'est que je suis d'un village qu'on appelle Boumniebel oui mon grand-père nous a légué un terrain d'une superficie de 20 hectares j'imagine que l'état décide aujourd'hui d'envoyer la capitale à Boumniebel ouais et qu'un acteur du gouvernement décide que nos terrains appartiennent désormais à l'état pour cause d'utilité publique j'imagine ce que ça va nous faire vous allez aller rester à Sombon pour aller à Sombon il faudrait encore trouver le moyen de s'insérer à Sombon parce qu'il y a des gens pour les insérer pardon il y a déjà des gens installés à Sombon tout à fait quand tu veux comprendre le problème de quelqu'un il faut comprendre sa plainte c'est qu'il souffre ne te moque pas de lui parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve c'est ce que ça veut dire tu sais pas ce que vous voilà vous êtes à 40 kilomètres de Yaoundé à Nkolomb 20 quand vous dites maintenant qu'Nkolomb 20 est pris pour cause d'utilité publique vous allez comprendre le problème de Dikolo ben vous devez quitter mais si les gens doivent quitter pour cause d'utilité publique il faut bien les recaser quelque part sauf que dans le cas de Dikolo il faut le rappeler c'est un particulier qui voulait faire ses affaires particulières et gagner son argent accompagné par des individus qui veulent incarner l'État et s'est entouré d'une secture de l'État ah non le terme consacré utilité publique est bien défini tout à fait il est bien défini si c'est pour les intérêts d'Aïssi qui veut construire son hôtel qui va appeler Aïssi Palace Hotel non c'est pas pour cause d'utilité publique on peut construire un hôpital on peut construire une école un stade et c'est de suite tout à fait alors en s'enferme il a dit a dit Kolo vous avez des ancêtres vous savez que même pour exhumer il y a des rituels l'âme de ces gens vit là-bas on a la paix dans ce pays et vous faites ça même pour exhumer encore déplacer un cimetière c'est pas chose de facile parfait en sus quand ils vont des guerres puis on leur dit qu'il y a plusieurs titres fonciers qui se chevauchent un peu il faut qu'on délimite clairement les portions comme ils étaient trop forts ils en ont cassé rasé tout rasé tout et on a rasé et on a rasé et effectivement le site particulièrement rasé ne faisait même pas partie des titres fonciers qu'eux ils auraient acquis je lui ai indiqué effectivement j'avais reçu un monsieur ici lorsque cette affaire avait éclairé qui justement est venu avec aussi des documents comme ça pour démontrer que non on est venu me casser moi alors que je ne fais même pas partie de cet espace ils voulaient beaucoup d'espace on a dit rasé partout et c'est ce que nous disons aujourd'hui vous avez beau avoir de l'argent et puis là maintenant je regarde les Camerounais ceux qui ont de l'argent qui achètent tout sachez que votre force aujourd'hui ne sera pas transmissible à vos enfants il faut que vous compreniez bien ça vous pouvez être délégué général de la SESI aujourd'hui vous êtes ministre de cela aujourd'hui sous préfet de SESI sous préfet de SESI vous acquérez des terrains des terres partout vous arrachez dans 40 ans vos enfants seront bandits de cela et prostituées de ceci c'est une malédiction non et les gens vont ravir encore ce que vous avez arraché une femme nous a dit ici que le karma connait la maison de chacun même si tu déménages donc le karma va te suivre même si tu as déménagé le karma c'est que tu es allé en colonne 20 il part de là il part de trouver là-bas le karma connait la maison de chacun même si tu déménages c'est ça c'est la femme là qui me retient encore je te cache en colonne 20 même si tu déménages on va te déloger là-bas il faut que les gens agissent de manière sérieuse je ne sais pas comment les autres réfléchissent mais moi quand je pose mes actes je me demande au-delà de la force dont je jouis aujourd'hui qu'est-ce qu'il en sera demain lorsque soit je ne disposerai plus de la même force ou alors mes enfants ne seront plus capables de disposer d'une telle force c'est ça la force est vaine disait Jean-Jean Rousseau si elle ne se transforme en droit et l'obéissance en devoir c'est ça merci Pierre Blériot pour cet autre éclairage j'ai du mal à passer la parole à sa majestine Dembappi parce que comme lui-même là d'avoir ses propres problèmes qu'ils ne sont pas encore résolus maintenant je vais lui demander de commenter pour les gens des 10 colos mais peut-être par solidarité des gens qui ont vu le terrain arraché vous allez aussi dire un mot à l'endroit des frères des 10 colos au Bali mais eux ils viennent d'avoir d'un gain de cause au tribunal administratif où également un monsieur est venu un bon matin on a dit que pour cause d'utilité publique alors que c'était un investissement privé qui devait avoir lieu ça fait grand bruit au niveau de la république on a demandé de remettre les pendules à l'heure pour l'instant ils ont eu gain de cause du tribunal du côté du tribunal administratif votre commentaire bravo au magistrat bravo à nos compatriotes des 10 colos ce n'était pas facile pas du tout parce que nous connaissons la vidité de quelques-uns de nos autres compatriotes pour ce qui concerne la terre et ces gens-là se recrutent dans toutes les 10 régions c'est prédateur je veux donner juste une petite suggestion allons-y dans toutes les grandes villes et les capitales en occident il y a la taxe foncière qui va dans les caisses de l'état il y a la taxe d'habitation dont une partie est reversée aux autochtones du lieu le comte de Paris et autre chose là ce ne sont pas des 20 mots ce sont des gens qui pour avoir laissé leur terre pour qu'on construise Paris seront milliardaires à vie parce que pour nous entretenir 25 millions de Camerounais doivent contribuer pour qu'on me donne de quoi vivre chaque jour si on m'a pris toute ma terre pour aussi faire des projets qui profitent aux 25 millions de Camerounais tout à fait est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça ici chez nous et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire que les textes disent une chose mais nous on en fait une autre lorsqu'on il y a des procédures pour exproprier les gens et le président de la république l'avait bien dit l'indemnisation doit être préalable l'indemnisation doit être juste l'indemnisation doit être complète avant même qu'on exécute ce pour quoi on expropie les gens comment est-ce qu'on prend maintenant cette charrue on la met avant les bœufs il y a quelque chose que je ne comprends pas voilà ce que je peux dire merci beaucoup lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs bonjour perfecto et à ton plateau sa majesté a-t-il rencontré l'OMINDEF pour lui faire part de ces blocages sinon qu'il essaie de le rencontrer vous avez rencontré l'OMINDEF je ne compte pas la centaine de lettres que j'ai écrites à monsieur le ministre vous savez que dans une autre vie aucune réponse dans une autre vie c'est une personnalité qui était sous-professe de l'arrondissement des armes de Troyes dont vous vous connaissiez avant bien entendu là où je suis chef là qui a présidé la réunion de désignation du nouveau chef de l'OESA après le décès de mon prédécesseur c'était un sous-professe nommé Betty Assomo c'est pour ça que je ne comprends pas je pars je demande l'audience on me dit quand le ministre pourra vous recevoir on va vous appeler moi on ne m'appelle jamais ça dure depuis des années peut-être il y a également des collaborateurs qui mettent des blocages comment pourrais-je donc le savoir je suis même allé il y a même des gens il y a même des gens qui me prennent de l'argent on va vous faire rencontrer vous n'avez pas besoin de donner d'argent ils vont déjà voler plus de 6 millions vous n'avez pas besoin de donner d'argent pour rencontrer M.B.T.A. moi je vous promets de pouvoir vous faire rencontrer si vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'argent il ne fait pas ce genre c'est des collaborateurs qui bloquent qui vous empêchent d'y accéder merci Jonathan de Douala vous allez souffrir que je ne lise pas la suite de votre message parce que si je lis on va dire que ce sont des propres tribalistes dont je vais je vais sauter autre message bonjour monsieur à ici et toi et à toute l'équipe belle analyse de monsieur Niemèque je réside à Douala s'il vous plaît besoin d'obtenir le numéro de monsieur Basson merci urgent Eric Andy Eric essaye de m'appeler après l'émission je verrai dans quelle possibilité vous faire l'honneur d'avoir le prestigieux numéro de Bernardo bonjour parfait et le panel Blériot a tranché ce problème foncier du Cameroun c'est dans les régions du sud centre, est et littoral que tout est permis c'est Paul à Douala autre message ce jour bonjour sur le plateau le karma connaît la maison de chacun nous et depuis au bal et il rit même si tu déménages vous avez payé les droits d'auteur parce que c'est Nathalie qui l'a dit autre message de ce jour bonjour à tout le panel au Cameroun berceau de nos ancêtres avons-nous le même ancêtre non j'ai pas le même ancêtre avec le président de la république pas même avec Bernardo qui est Babimbi comme moi et avec Blériot qui est Bassa l'état doit remettre notaire et négocier quand nous entre parenthèses état en avons besoin Augustin Pegba qui envoie le message autre préoccupation alors qu'est-ce qu'on dit là bonjour au panel je voudrais ajouter à la suite des proverbes des Niemèques Blériot en disant un bien mal acquis ne profite jamais autre préoccupation ce matin je vous amène au 226 c'est le Bikina Faso salut le plateau ce problème de terre faites très attention pour celui qui réclame ces terres c'est normal mais seulement le communiqué de celui de la défense c'est vrai que d'accord merci depuis Ouagadougou la suite est un peu illisible lisons un ou deux derniers messages bonjour le plateau voyez-vous c'est une bombe à retardement même ici à Koutaba le Bétap est en train de tutoyer les populations du village de Koundia qui abritent le camp militaire la population du village est menacée par le Koundbetap qui détruit les maisons disant que c'est le territoire militaire petit villageois de FBAN c'est son nom petit villageois de FBAN merci beaucoup chacun aura exactement 45 secondes je commence par Bernardo Basson pour les populations il va falloir voir dans quelle mesure elles doivent être dédommagées je me demande même comment ces populations vivent depuis pratiquement un an où elles ont vu leur village rasé la maison allait en fumée alors qu'elles vivaient là depuis plus de 50 ans si vous vous rapprochez vous allez vous rendre compte que beaucoup sont décédés beaucoup sont très malades beaucoup ont fait des AVC j'avais vu lorsque j'ai demandé à notre correspondant de Douala être mon fauteu de nous faire un bon mini documentaire pour libre expression à cette époque il nous a amené chez une âme qui vivait dans ces localités depuis une cinquantaine d'années une grand mère qui finalement avec de maturé de récupération on a cassé sa maison elle a mis des trucs un peu de plastique en haut et tout c'est tout c'est dans ce petit trou vous voyez la méchante qu'elle vivait déjà cette grand mère elle avait déjà un peu plus de 80 ans c'est l'homme qui fait large je ne suis plus que la grand mère elle a vie encore c'est l'homme qui produit l'argent ce n'est pas le contraire on ne peut pas mettre l'argent devant l'individu moi je suggère juste une chose et j'insiste dessus que le gouvernement central engage une vraie réforme foncière et protège les peuples autochtones qu'on interdise à certains de continuer de vendre abusivement la terre et qu'on empêche d'autres d'utiliser leurs moyens pour s'accaparer ou s'approprier les terres par tous les moyens il y en a qui les prennent légalement d'autres qui les prennent de manière de l'osive donc il faut une vraie réforme foncière pour que ce soit équilibré si cela n'est pas fait on couvrait une catastrophe nous courons non vers une catastrophe Pierre Bluriot Niemek de plus en plus l'on parle des problèmes fonciers au Cameroun que faut-il réellement faire pour éviter ce que certains qualifient de pire demain si rien n'est justement fait non dans le cas des grandes villes d'Ouala il faut clairement regarder la situation foncière là où il y a eu des abus des dols il faut rectifier les compensations peuvent être faites d'une manière ou d'une autre je dis encore j'aime l'expression doll en contrat dolosif cela signifie qu'on vous a trompé nous avons parlé des communautés mais vous qui êtes chrétien vous m'amusez comment l'église catholique a pu ramasser souvent les terres des gens on parle de combien d'hectares ? 120 hectares qu'est-ce que l'église catholique fait pour cette population il n'y a rien d'autre non l'église catholique dit des messes non ça ne suffit pas mais l'église catholique prudit pour cette population est-ce que vous savez que pour que cette population entière leurs enfants celui-là tient un pays oui au cimetière le volet est-ce que vous savez que récemment on a voulu interdire ce cimetière à cette population est-ce que vous savez que certaines mamans parfois pour les demander à cultiver l'église catholique ils refusent donc moi je crois qu'on devrait même adresser une lettre à l'église catholique les catholiques sont très riches très riches le Vatican c'est l'état le plus riche du monde il faut que les gens qui leur ont cédé les terres ne soient plus si pauvres c'est clair vous aimez l'église mais écrivez à l'église vous dire que donnez à ses ans ce qui est à ses ans à ses ans c'est l'argent il faut lui donner son argent bon vous prenez la Bible vous donnez à Dieu l'église catholique a beaucoup d'argent qu'elle fasse des compensations et monsieur Niemet des mamans vont demander aux prêtres l'église catholique à cultiver sur les zones qui ne sont pas bâties pour le moment et les prêtres se refusent vous pensez que vous voyez vous pensez que c'est humain ça et ils sont prêtres non c'est l'idéologie de l'église Roger qui est que des kiki j'ai des clichés quand on faisait des guerres pires les autochtones Vogada au lieu appelé Carrefour j'étais journaliste il y a très longtemps je venais là-bas pour les défendre à Wada il y a des gens qui ont même l'AVC aujourd'hui parce qu'on arrachait les terres ils étaient obligés d'accepter ce qu'on leur donnait il y a un grand frère qu'on appelle le proviseur à Tangana Ignace oui le proviseur du lycée d'Angiza on l'a battu avec ses enfants et on est allé le jeter à Kondengi incroyable tout président de section RDPC qui est là le président Paul Biya a dû intervenir pour qu'on laisse à Tangana Ignace pour ses terres il est là notre côté derrière le grand supermarché en question en retour nous nous sommes battus ici quand les gens voulaient arracher les petites terres du président Aïdjo à l'oblisport à l'époque un ancien président on a plus le temps Roger Chuton je dis même pour Aïdjo nous nous sommes battus pour qu'on lui restitue très bien et c'est là on restitue ses maisons mais dit-on très bien nous qui sommes en position de force aujourd'hui et disons-nous que demain d'autres gens seront là et que le karma sur la base de ce que Niemark disait viendra nous trouver même si nous sommes rentrés à Konolinga il faut faire attention Sa Majesté Ndembapi votre mot de fin mon mot de fin je m'en voudrais de quitter ce plateau sans donner un certain nombre de remerciements je commence par vous parce que beaucoup d'autres de vos confrères sont visités régulièrement par des officiers pour empêcher que notre point de vue aussi soit entendu je vous dis merci pour ce courage Info TV c'est la voie de la vérité ce n'était pas évident je ne sais souvent de remercier le président Paul Biya c'est lui qui a permis que cette affaire commence on ignorait on ignorait nos revendications pendant longtemps y compris lorsque un certain monsieur Béthia s'en mettait sous préfet à Yaron des Troisièmes c'est lui qui a envoyé nos requêtes revêtues de son avis favorable c'est la raison pour laquelle je vous dis je ne comprends pas comment est-ce que lui ministre de la Défense nous nous retrouvons dans une telle situation il n'y a pas un fonctionnaire qui m'ait dit ce dossier aussi bien que lui parce qu'en plus il est revenu comme préfet du département je remercie le chef de l'état qui n'a pas eu besoin de beaucoup de phrases pour comprendre le problème et d'y apporter la solution je remercie ensuite monsieur le ministre des domaines il a été exemplaire dans ce dossier il a fait ce qu'il fallait faire et vous demandez si ça vous demande quand on dit merci on en redemande monsieur le président de la république je vous ai dit ce que nous souhaitons nous les aimons merci beaucoup voilà ce que je peux dire merci beaucoup on dira donc merci à tous ceux qui étaient là ce matin n'oublions pas vous êtes d'accord avec Roger Roger qui est que la pensée est bien claire ce que vous avez fait aux autres lorsque vous étiez en position de puissance on vous le fera lorsque vous serez en position de faiblesse fin de citation dans quelques minutes vous allez retrouver votre journal de 12h n'oubliez pas ce soir à 19h le journal en anglais 21h le journal en français à 21h vous allez retrouver à vous la parole avec Odile pareil dans un grand entretien la rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h30 n'oubliez pas aux encabures de 12h35 les Amazones vous donnent rendez-vous il s'agit des plus belles filles de la terre je vous donne également rendez-vous quant à moi dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine libre expression tout en vous souhaitant un excellent week-end je vous pose néanmoins une question avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs de la semaine – Sous-titrage FR 2021